Voilà, vous pouvez y aller Catherine, si tout se passe bien. Son micro est coupé. Donc merci beaucoup d'avoir eu la patience de reporter plusieurs fois cette conférence qui devait avoir lieu à Castres en 2020 et puis finalement le Covid a eu raison de nos dates et finalement on y arrive maintenant. Donc merci de votre ténacité, si j'ose dire, dans cette aventure. Et effectivement, j'ai gardé, puisqu'on m'a demandé de faire cette proposition, le titre « Faut-il ouvrir les frontières ? » parce qu'il m'est apparu toujours d'actualité. Je le rappelle pour l'histoire de ce petit livre qui était pour la bibliothèque du citoyen aux presses de Sciences Po. La première version était de 1999 et c'était Bertrand Badi qui m'avait demandé, qui dirigeait à l'époque les presses de Sciences Po. Et c'est lui qui avait simplifié la proposition de titre que je lui avais donnée, je ne sais plus très bien laquelle. Et lui, il m'a mis carrément « Faut-il ouvrir les frontières ? » Et quand j'ai vu le titre, j'étais un peu inquiète parce que je dis que c'est un titre tellement chaud dans le débat que ça va être difficile. Et puis finalement, il a eu sa petite vie, si j'ose dire, puisqu'on en est à la troisième édition de ce petit livre de 2017 et j'ai fait beaucoup de débats, effectivement, sur ce sujet. Alors, je ne vais pas revenir sur le livre parce qu'il est de 2017 et j'ai fait beaucoup de choses depuis, mais simplement, je vais insister sur deux, trois choses plus actuelles. La première chose, c'est qu'on a été amenés, tout un chacun, y compris les simples citoyens, à réfléchir sur ce qu'était la fermeture des frontières avec le Covid. Le rêve d'un certain nombre de partis politiques d'extrême droite a été réalisé en 2020 avec la fermeture des frontières nationales dans presque tous les pays européens. Et on s'est aperçus, eux aussi d'ailleurs, j'imagine, que ce n'était pas la panacée, la fermeture des frontières, parce que l'Europe est interdépendante et puis aussi interdépendante avec ses voisins de la riche sud de la Méditerranée, entre autres. Et donc, il y a toute une série de pénuries de main-d'œuvre qui se sont faits jour. J'en cite quelques-unes les plus connues, si j'ose dire. L'agricolte des fraises en Espagne, qui se fait habituellement avec des femmes marocaines qui n'ont pas pu venir. Ils ont essayé de demander aux Espagnols de le faire, mais ils n'ont pas trouvé que c'était très performant. En France, on a eu le même sujet pour la récolte des fleurs et des fruits dans le sud-est de la France. Ils ont essayé de mettre des étudiants, mais ils ont trouvé que c'était beaucoup moins bien fait qu'avec les Marocains qui avaient l'habitude de venir. On a eu également la récolte des asperges. Je ne savais pas que l'Allemagne produisait tellement d'asperges au printemps, et c'était un des premiers aspects de la Covid. Plus d'asperges et plus d'Ukrainiens pour aller ramasser les asperges. Et puis, dans les pays les plus fermés à l'immigration, comme la Hongrie et l'Autriche, comme ils ont ce qu'on appelle des badans en Italie, les personnes qui gardent des personnes âgées, qui faisaient souvent des allers-retours avec des pays voisins, comme l'Ukraine, entre autres, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, ou même la Roubanie, ils n'avaient plus de gens pour venir garder les personnes âgées, qui faisaient souvent des allers-retours de chaque côté de la frontière. Donc, en fait, ils sont aperçus, là aussi, malgré la poursuite de leur discours sécuritaire, que finalement, l'immigration avait quand même sa place dans les pays européens, sur le marché du travail. Et ça, ça a été un aspect très important. En passant, aussi, les migrants eux-mêmes ont fait un peu les frais de la Covid, puisque pendant deux mois, l'Office de protection des réfugiés a eu des guichets fermés. Donc, les gens attendaient la réponse à leur statut ou le dépôt de leurs demandes. Donc, c'était assez compliqué. Et un certain nombre d'étudiants étrangers n'avaient plus rien, puisqu'ils se retrouvaient dans leur cité universitaire. Plus de petits boulots, bibliothèques universitaires fermés, restaurants universitaires fermés, etc. Donc, souvent, c'était les restos du cœur qui ont assuré la liaison, si j'ose dire. Et donc, ça a été pour tout le monde, mais entre autres pour les étrangers de différentes catégories, une crise également. Donc ça, j'insiste là-dessus. Deuxième point, malgré cela, rien n'a changé dans les politiques migratoires. Je parlerai un tout petit peu du Pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui a été proposé en septembre 2020, juste à la fin de cette première période de confinement, par Mme Van der Leyen pour la Commission européenne. Et donc, dans ce pacte, qui s'appelle Pacte européen sur l'immigration et l'asile, je rappelle, pour les juristes qui m'écoutent, je sais que Michel Miaï a essayé de se brancher, qu'effectivement, c'est un pacte, ce n'est pas un traité, ça n'engage pas juridiquement les membres, mais c'est un accord quand même pour avoir une politique commune. Et on parle surtout de l'asile et on parle très peu de l'immigration et je vais essayer de vous dire pourquoi. Alors, on parle de l'asile, mais toujours dans une approche extrêmement de fermeture des frontières. Le rêve, c'est bien sûr avoir une politique commune de l'asile, qu'on n'a toujours pas, on en parle depuis 20 ans. Et il y a un bureau à Malte qui s'appelle l'EASO, qui est chargé de l'harmonisation des politiques d'asile entre les pays européens. Mais tant qu'il reste extrêmement souverainiste et qu'il lie souvent l'asile à leur diplomatie, on a des réponses extrêmement différentes, d'un pays à l'autre sur la réponse qui est faite positive ou négative aux demandeurs d'asile. Je pourrais vous citer quelques chiffres qu'on a eus ce matin avec Forum Réfugiés qui faisait une journée à l'occasion de la journée du réfugié. C'est du sacre au double pour certaines nationalités. Bon, alors donc, harmonisation de l'asile abandonnée. Au Dublin, on le garde, en fait. Donc, on va bricoler autour du one stop, one shop, qui est le principe des accords de Dublin sur l'asile. C'est-à-dire que celui qui est arrivé dans un pays doit demander l'asile dans ce pays parce que ça arrange tout le monde et notamment, ça arrange les pays d'Europe centrale et orientale et les pays du nord de l'Europe, que ce soit la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc., qui soient confrontés au flux de nouveaux arrivants. L'autre aspect, c'était la crise de la solidarité dont on a parlé pendant toute l'année 2015 avec des pays qui ont refusé donc de donner l'asile, comme la Hongrie, la Pologne. Et donc, ils n'ont pas été sanctionnés par l'Union européenne, ce qui a montré que l'Europe était faible d'une certaine façon quant à ses valeurs dans cette gestion de la crise de 2015. Et là, on n'a pas beaucoup progressé parce qu'on a dit, très bien, dans ce cas-là, ils vont payer les reproductions à la frontière. J'imagine un peu difficilement que la Hongrie va payer les reproductions à la frontière pour les gens dont elle ne veut pas, mais aussi, ils paieront des centres d'accueil dans d'autres pays européens. Donc, la solidarité fait pourtant partie des principes du traité de Lisbonne de 2007 et il n'y a pas eu de sanction pour l'instant qui a été accordée à ces pays depuis 2015, c'est-à-dire depuis six ans aujourd'hui. Alors, parmi les autres aspects, il y a l'idée de faire le tri, toujours le fameux tri, et l'idée de certains pays, c'est de faire le tri en amont, c'est-à-dire dans les pays de départ ou de transit. Dans ce cas-là, il n'y a plus beaucoup d'asile parce qu'en fait, on peut imaginer difficilement que des gens puissent demander l'asile dans le pays qu'ils cherchent à quitter et pour lequel ils sont persécutés ou ils ont un risque de persécution. Donc, il est peu probable que ça passe, mais c'est l'idée effectivement émise. Et l'autre aspect de cette politique de l'asile, c'est d'accélérer les retours. Donc, c'est toujours la fameuse politique de retour qui est une sorte de serpent de mer de la politique européenne. Alors, ce qui me frappe pour observer ce pacte, d'une part, il y a peu de chances qu'il passe tel quel, même s'il nous paraît particulièrement sécuritaire, parce que pour qu'il soit adopté, il a été élaboré par la Commission, présenté sans vote au Parlement européen. Il doit passer devant le Conseil européen à l'unanimité des États membres. Et on peut difficilement imaginer qu'il y aura l'unanimité sur une politique commune d'immigration et d'asile dans le contexte populiste de certains pays européens, la Pologne, la Hongrie. Il faudra beaucoup négocier pour qu'ils acceptent quelque chose. Donc, là aussi, il y a un doute sur son adoption. Mais de plus, on peut également s'interroger sur ce qui a changé par rapport à l'aspect antérieur. Frontex est toujours, disons, le maître du jeu, alors qu'il a été extrêmement critiqué ces dernières années, que son directeur avait été, disons, inquiété par la justice pour non-assistance à personnes en danger en Méditerranée à l'automne dernier. Et son budget a été encore augmenté, qui avait été multiplié par 17 entre 2004 et 2019, a été encore augmenté en disant, c'est Frontex qui va gérer l'essentiel de la gestion des flux. Alors, en fait, on reste dans le tout sécuritaire, si j'ose dire, avec une autre idée qui est très, très importante parmi les décideurs, qui est politique de retour. Moi, je n'ai jamais vu d'effet significatif des politiques de retour. Donc là, c'est toujours un petit peu la même chose. et puis, reconduction à la frontière avec des accords bi et multilatéraux avec les pays non-européens qui nous entourent. Donc ça, c'est le maître mot de cette politique de l'asile telle qu'elle apparaît dans le pacte. Les deux seules choses qui me paraissent plus positives, c'est l'idée de ne pas sanctionner les ONG qui portent, disons, secours aux personnes en Méditerranée et l'obligation d'ouvrir les ports européens à ces bateaux qui font le sauvetage en Méditerranée. Pour le reste, il y a très peu de changements et on est encore plus dans le sécuritaire. Alors, ma conclusion là-dessus, c'est qu'en fait, l'idée qu'il faut absolument fermer les frontières reste très partagée dans les pays européens et il y a très peu de réflexions évolutives sur la gestion des migrations. La politique de retour, elle a 30 ans d'âge. Les accords de Dublin, ils ont été élaborés en 1990. Les politiques de reconduction, il y a très peu de reconduction en réalité, mais c'est toujours un petit peu la même ritournelle. Donc, elles ne sont pas nécessairement faites, ces politiques, pour être efficaces. Elles sont faites pour l'opinion publique. L'idée, c'est l'opinion à travers les sondages, à travers la montée des populismes, demande du sécuritaire, donc faisons du sécuritaire. Donc, on est dans une politique un peu mercantile, si j'ose dire, en termes d'immigration. Il ne s'agit surtout pas de faire évoluer les mentalités en la matière. Chacun sait que ça ne fonctionnera pas, mais on reste dans cette idée que les gens veulent du sécuritaire. Or, on a vu avec le Covid qu'on avait besoin de main-d'œuvre, d'une part, et d'autre part, on a vu également partout qu'il y a des quantités de collectifs, d'individus, qu'on pourrait appeler des justes, qui portent secours aux personnes. Ce matin, j'écoutais une conférence sur la façon dont l'Allemagne a accueilli les réfugiés de 2015, notamment, c'est avec le concours de la société civile. Les gens s'inscrivaient dans les mairies et ils accueillaient pendant une semaine les nouveaux arrivants et ensuite, il y avait une sorte de turnover, si j'ose dire, des gens accueillis. Donc, il y avait un consensus sur la nécessité d'accueillir les réfugiés avec le concours des municipalités, des lenders, de l'État, etc. Mais ce n'est pas dominant alors que c'est l'Allemagne qui a accueilli le plus de réfugiés en Europe, je le signale, et encore aujourd'hui d'ailleurs, et qu'elle a lancé des initiatives tout à fait intéressantes à l'échelon local. Donc, en fait, les enseignements de l'échec de la politique antérieure, on a dit qu'on remettait tout à plat, on n'a rien mis, du Covid, n'ont pas eu beaucoup d'effets et surtout, si on voulait vraiment mettre à plat la politique de l'asile dans le sens de plus d'ouverture des frontières, venons-en à notre sujet, eh bien, il faudrait toucher à la question de l'immigration et on n'en parle quasiment pas dans le pacte. Le pacte, il est sur les réfugiés. On ne parle pas de l'immigration sauf sous l'angle de harmoniser plus les politiques d'intégration, mais le vrai sujet, ce serait de rouvrir l'immigration de travail dans les secteurs où on en a besoin puisqu'on en a besoin de toute façon. Et puis, le perspective démographique laisse penser qu'en Europe, on en aura également besoin dans l'avenir. On ne touche pas au sujet parce que c'est un sujet tabou entre les pays européens. Certains ont commencé à le faire discrètement, si j'ose dire, avec des permis à point comme en Allemagne et au Royaume-Uni. Il y a des pays qui ont des accords bilatéraux de main-d'œuvre comme l'Italie et la Suisse, mais c'est un sujet sensible, si j'ose dire. Et tant qu'on n'aura pas modifié, rouvert les frontières à l'immigration de travail sélective, dans les secteurs qualifiés et non qualifiés dont on a besoin, on n'aura pas une amélioration de la politique d'asile. Parce que le vrai problème de la politique d'asile aujourd'hui, c'est le tri, faire le tri. Et aujourd'hui, l'asile, c'est la seule façon d'entrer sans papier légalement en Europe puisqu'on ne peut plus entrer comme travailleur. Du temps où on pouvait à la fois entrer comme travailleur avant 1974 et ou comme demandeur d'asile, le tri n'était pas un sujet puisque la plupart des demandeurs d'asile obtenaient le statut qui correspondaient au profil de la Convention de Genève et les autres entraient comme travailleurs. Et donc, aujourd'hui, le système est complètement bloqué parce que l'asile, c'est une façon de politiser son profil, même si la plupart des gens correspondent éventuellement au profil, pour essayer d'entrer quand même. Donc, on a des flux mixtes, comme on dit, pour lesquels il est très difficile, surtout dans le contexte géopolitique actuel, de faire la part de celui qui fuit la persécution et celui qui se dit qu'il n'y a pas d'espoir chez lui et qu'il va chercher du travail ailleurs. Donc, ça, c'est un vrai sujet qui bloque l'ensemble de la politique européenne à cause de ce dogme de la fermeture des frontières. Alors, pour continuer là-dessus rapidement, je dirais que le constat que j'ai fait de la nécessité de remettre ce débat à l'ordre du jour, faut-il ouvrir les frontières ? C'est que le système ne marche pas. Ça fait très longtemps que le système ne marche pas. J'ai fait mon premier livre en 1999, je le rappelle. Et en fait, on a aujourd'hui d'ailleurs une diminution des entrées, surtout avec la crise de 2020, aussi bien pour l'asile que l'immigration de travail ou de famille dans les pays européens. Mais on a constaté aussi avec le Covid que ça mettait dans des situations dramatiques les pays de départ à cause de diminution de 20 % des transferts de fonds dans ces pays, donc qui vivaient en partie d'ailleurs de ces transferts de fonds comme les pays du Sahel. Et donc, le système ne marche pas et surtout, plus on interdit, et ça, c'est très difficile à expliquer ça aux décideurs, plus on interdit, plus on alimente le trafic. C'est comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30, la prohibition crée les contournements. Donc aujourd'hui, on a à peu près 40 000 morts en Méditerranée, c'est ça le résultat de la fermeture des frontières. Il faudrait afficher ça aux immeubles de la Commission européenne qui s'occupe des questions d'immigration et d'asile. Et d'autre part, on a des trafics complètement monstrueux. Il y a eu un rapport il y a 2-3 ans du département des droits de l'homme des Nations Unies sur l'enfer libyen. L'enfer libyen, c'est le Moyen-Âge, mise en esclavage, drogue, prostitution, vente d'organes, toute une série de situations tout à fait dramatiques, des viols, des gens enfermés dans des camps, etc. Le Mexique, qui est aussi un pays transdite, n'est pas mieux à cause des cartels de la drogue, mais on est dans un contexte invraisemblable, si j'ose dire, et c'est avec ce pays que l'Europe conclut des accords en leur demandant de reprendre chez eux ceux qui sont dans la mer territoriale, dont d'ailleurs la largeur a été changée pour qu'ils puissent avoir plus d'espace pour reprendre les gens qui sont partis de Libye, par exemple. On conclut aussi avec la Turquie. Et donc, en fait, l'Europe se débarrasse un petit peu de ces questions avec des voisins non-européens, pas toujours recommandables, et dont on ne s'occupe pas d'ailleurs du traitement des personnes quand ils restent dans ces pays. Donc, le maître mot, c'est les politiques d'externalisation de l'asile et de l'immigration et une sorte de crispation sur la notion de frontière. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Et autre point, disons, important pour la thématique… Excusez-moi, si vous le permettez. Est-ce que vous pouvez mieux régler votre caméra parce qu'en fait, on ne voit pas tout votre visage en ce moment ? Ah oui, c'est moi qui m'assoit autour. Comme ça, voilà. Vous voyez mieux le front. Voilà, parce que j'étais au fond de mon fauteuil. Alors, ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est qu'économiquement, c'est une très mauvaise opération de fermer les frontières parce que l'immigration rapporte la plupart des économistes qui ont montré ça. Il y a un petit livre de deux économistes qui montrent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est un sujet récurrent. Moi, j'avais participé à une réunion, à un groupe de travail pendant une année entière. C'est mon premier travail quand je suis entrée au CNRS avec Anicel Porte, un groupe sur l'analyse coût-avantage de l'immigration. Donc, ce n'est pas nouveau. Les conclusions sont sorties en 1976. C'était déjà le constat que l'immigration rapportait plus qu'elle ne coûte. mais les idées de l'extrême droite se sont tellement répandues dans tous les pays européens comme une sorte de prêt-à-penser sur ces questions que la plupart des gens sont persuadés du contraire. L'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte parce que d'une part les gens arrivent à 20 ans pour travailler même s'ils viennent illégalement. Donc, on n'a pas eu à payer l'âge de la jeunesse, etc., de l'enfance. D'autre part, souvent, ils repartent chez eux non pas par les politiques de retour mais de leur propre gré à la retraite. Donc, on a moins de très grands tâches chez les migrants que chez les nationaux. L'autre raison, c'est que la plupart de ces migrations sont tournées vers le travail. Donc, c'est une migration de travail. Donc, il y a des actifs nombreux pour l'essentiel. Et, d'autre part, plus les gens sont en situation légale, plus leurs salaires sont bons et plus ils payent des impôts, plus ils sont consommateurs également. Donc, ils payent aussi des impôts indirects. Donc, économiquement, on est complètement gagnant avec plus d'ouverture des frontières. Donc, ça, c'est un élément également important mais dans notre système actuel, on préfère, les décideurs préfèrent le politique à l'économique. On aura beau expliquer à des tas d'économistes qui sont en position de décision que depuis 40 ans, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte et que ça rapporte aussi aux migrants et aux pays de départ. 530 milliards de dollars envoyés dans leur famille en 2019, la décision finale, l'arbitrage, ce sera les sondages veulent des frontières fermées, l'extrême droite veut des frontières fermées, donc il ne faut surtout pas aller au-delà de ce genre d'arguments. Après, on a beaucoup d'autres éléments qui peuvent plaider dans cette approche du choix politique, c'est bien sûr le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, mais la plupart des terroristes ne sont pas des gens qui sont entrés récemment dans les pays européens, il y a eu beaucoup d'études, j'entendais quelqu'un du ministère de l'Intérieur récemment à la radio qui en parlait, la plupart étaient des gens qui avaient acquis la nationalité des pays européens et qui étaient nés souvent dans ces pays européens, il y a eu quelques cas dont on a parlé, des Tunisiens à Tchétchènes mais qui avaient eu le statut de réfugié avec ses parents depuis 20 ans et quelques autres ici et là mais la plupart étaient déjà là, très peu sont entrés à travers la crise de 2015 de terroristes qui sont entrés en 2015 qui ont commis des crimes mais dans l'ensemble ce n'est pas du tout parce qu'ils avaient traversé les frontières etc. donc même cet argument-là ne tient pas et on est dans ce que un chercheur américain qui s'appelle James Holyfield s'appelle le paradoxe libéral le paradoxe libéral ça veut dire que c'est étonnant que dans une des sociétés d'économie libérale on affiche autant de priorités aux sécuritaires dans tous ces pays lui il travaille surtout sur les Etats-Unis où c'est particulièrement vrai surtout c'était le cas pendant la période Trump mais c'est vrai aussi dans presque tous les pays européens donc on est dans ce choix du sécuritaire par rapport au libéralisme économique et l'ensemble de la politique migratoire est tout à fait disons affectée je ne dirais pas impactée parce que je n'aime pas le terme mais affectée par cette approche en la matière donc ce qu'on peut observer c'est que la frontière change bien sûr les frontières du passé ne sont pas celles d'aujourd'hui il ne faut pas oublier qu'il y a des frontières qui ont eu un rôle symbolique très important j'avais fait une exposition là-dessus au musée de l'immigration il y a quelques années et la frontière par exemple du rideau de fer c'était une frontière très très importante considérée comme des gens qui sont morts pour ça mais considérée comme un peu indépassable à l'époque elles ont disparu et quelques autres frontières donc ont également disparu à l'intérieur de l'Europe parce que d'autres frontières se sont mises en place si j'ose dire notamment entre la Grèce des frontières extérieures notamment donc il y a eu une sorte de fixation sur les frontières extérieures et sur les points de passage Lampedusa notamment les îles grecques le sud de l'Espagne les îles Canaries etc donc il y a d'autres points de passage qui apparaissent et chaque fois qu'on ferme une frontière il y en a une autre qui va être tentée si j'ose dire donc c'est un travail de Sisyphe que de vouloir non seulement fermer les frontières mais de les contrôler le coût pour les Européens du contrôle des frontières est colossal et le budget prévu par le pacte est également colossal si j'ose dire sans résultat parce que de toute façon la migration c'est un phénomène structurel du monde et on ne va pas changer tous ces facteurs qui caractérisent finalement le choix de la migration pour l'instant dans un certain nombre de pays de départ donc le vrai sujet ce serait plutôt vivre ensemble en réalité le vrai enjeu le vrai défi pour l'Europe c'est de vivre ensemble faire en sorte que les gens puissent avoir un statut légal dans les conditions qui correspondent à leur profil et puis faire plus d'efforts pour l'accueil des demandeurs d'asile pour les mineurs isolés non accompagnés pour que les gens accèdent au marché du travail en fonction de leurs qualifications etc c'est ça le défi pour l'Europe qui est aussi un discours commun sur la citoyenneté l'état-nation dans lequel ils vivent etc mais ça ça a été un peu le parent pauvre si j'ose dire de cette fixation sur cette crispation sur la question de la fermeture des frontières et aujourd'hui si on regarde si on lit le pacte européen sur l'immigration et la ville on voit que l'essentiel de ce pacte c'est la fermeture des frontières c'est le contrôle c'est la dissuasion c'est la politique militarisée des frontières qui passionne la plupart des gens donc on est crispé sur les flux on ne s'intéresse pas tellement à ceux qui sont là les stocks comme disent les démographes et on est donc dans une une sorte de fuite en avant autour de cette approche militarisée de la question des frontières en Europe donc voilà un petit peu le constat que je peux faire en la matière ce que je constate aujourd'hui aussi c'est que dans ce discours politique si j'ose dire dans ce débat qui n'en est pas un d'ailleurs puisque aussi bien le discours des chercheurs que celui des associations est très peu entendu ce qui me frappe c'est que les sondages et autant de crédits ainsi que les scores prévus de l'extrême droite en est autant auprès des décideurs alors qu'il y a des tas de gens qui essayent d'accueillir dans tous les pays européens il y a des réseaux qui ont été construits des réseaux des villes d'accueillante Anne Vita par exemple pour le citer et des tas de justes dont certains ont été condamnés d'ailleurs par les cellulots d'autres ont l'accès mais il y a tout un tissu mobilisé pas nécessairement associatif mais en partie associatif qui est mobilisé autour de ça il y a tous les travaux des chercheurs depuis des années là-dessus qui montrent qu'on va dans le mur pour dire les choses mais c'est un discours qui n'est pas entendu le discours qui domine c'est faire la guerre aux migrants et donc dissuader dissuader parce qu'il faut répondre à d'autres idées reçues qui sont l'idée de l'appel d'air moi je n'ai jamais vu l'appel d'air quelqu'un qui arrive à 20 ans il ne va pas penser nécessairement à la sécurité sociale et à la retraite donc l'idée de l'appel d'air est une idée fausse et ils veulent travailler pour l'essentiel ou suivre des cours s'ils sont mineurs c'est ce qu'ils disent en tous les cas l'idée aussi du grand remplacement ça aussi ça fait très peur donc le grand remplacement c'est une idée complètement disons utopique et qui a beaucoup de succès dans les cercles divers européens et notamment à l'extrême droite il n'y a pas de grand remplacement en réalité parce que les migrants c'est plutôt une sorte d'infusion lente la migration ce n'est pas les changements de culture et de religion comme à Constantinople ou à Grenade donc c'est une idée complètement fausse mais qui a beaucoup de succès et l'idée je pourrais revenir mais le thème avait été lancé mais non pas du tout sur cette idée-là par un démographe des Nations Unies qui avait fait des scénarios pour l'Europe en disant justement pour ouvrir davantage les frontières il avait dit si on veut répondre aux besoins du marché du travail on a besoin de tant de migrants si on veut rééquilibrer la pyramide des âges on a besoin de tant de migrants si on veut équilibrer l'équilibre des actifs et des inactifs on a besoin de tant de migrants donc c'était un calcul une sorte d'exercice de démographe et c'est le New York Times qui en voyant cette étude donc du département de la population des Nations Unies a dit il faut l'appeler donc le grand emplacement mais en fait l'idée a été reprise dans un sens beaucoup plus culturel si j'ose dire par Renaud Camus et ensuite il a été approprié par l'extrême droite et un livre comme celui de Stephen Smith sur la ruée vers l'Europe des Africains va complètement dans ce sens donc toute cette politique est truffée d'idées reçues si j'ose dire sur la concurrence entre les nationaux et les étrangers il n'y en a pas parce que le marché du travail est extrêmement segmenté et sur toute une série d'autres idées reçues qui alimentent le débat sécuritaire sur la fermeture des frontières donc pourquoi le débat est tout aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était dans le passé et il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit là-dessus également je pense à Claire Robillet ou Gisti qui a fait un livre sur le business du contrôle des frontières il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises donc qui travaillent pour l'armée qui travaillent aussi qui ont installé le système des grilles à Ceuta et Melilia donc des grosses entreprises comme Thales comme EADS etc. il y a des intérêts derrière la fermeture des frontières avec des propositions de disons d'aide dans ce genre de politique sécuritaire on a également Calais si vous allez à Calais peut-être que vous n'y allez pas dans votre région mais Calais maintenant c'est une zone de guerre si j'ose dire ils ont arrasé bien sûr tous les buissons tout ce qui n'était pas archi plat et donc maintenant il y a des grilles très hautes avec des chiens policiers des policiers eux-mêmes c'est le Royaume-Uni qui en principe contrôle la zone de Calais et on est on se croirait disons quelque part dans le monde dans une zone de grands conflits alors que ce ne sont que des migrants et que bien sûr il y a des passages mais ce n'est pas matif en Angleterre donc voilà un petit peu la crispation dans laquelle on est entré aujourd'hui qui est une sorte d'utopie de l'Europe il faut fermer les frontières alors qu'il y a beaucoup de passages disons l'échange est permanent ne serait-ce que par à cause de l'importance du regroupement familial l'Europe est un espace d'euro-migration avec la Méditerranée il y a un espace euro-méditerranéen de la migration puisque la plupart des migrants en Europe c'est soit pour 30% des Européens de l'Union soit des gens de la Rive Sud de la Méditerranée pour l'essentiel le Maghreb l'Égypte la Turquie le Proche-Orient donc on est dans un espace migratoire régional avec une frontière au milieu qui est la Méditerranée et donc le terrain d'affrontement si j'ose dire c'est entre autres la Méditerranée c'est pareil pour le Mexique et les Etats-Unis on est à peu près dans la même configuration il y a des violations des droits de l'homme tous les jours avec cette question des frontières en Europe et aujourd'hui donc le coût est considérable avec énormément de morts comme je disais et énormément de choix arbitraires en fonction d'idées reçues et on tourne le dos à une approche à la fois rationnelle et à une approche respectueuse des droits des personnes dans cette politique qui concerne aussi bien l'immigration d'ailleurs que les réfugiés voilà un peu ce que je voulais en dire avant que vous me posiez des questions peut-être que vous en avez quelques-unes mais sinon je pourrais continuer bien sûr là-dessus si vous le souhaitez vous avez encore un peu de temps ah bah très bien c'est parfait si j'ai un peu plus de temps je vais insister sur d'autres choses alors d'une part on me pose souvent la question des frontières lointaines et notamment pour la France parce que je signale que le système Schengen ne s'applique pas à Mayotte ne s'applique pas en Guyane il ne s'applique pas en Martinique et en Guadeloupe donc on n'est plus on est dans l'espace européen puisque les pays sont des bouts d'Europe des bouts de France si j'ose dire mais on n'est pas dans la compétence de donc de Schengen ni de Frontex en la matière donc c'est la France qui fait elle-même son contrôle dans cette région on a également une très longue frontière entre la Guyane et le Brésil il ne faut pas oublier qu'on a 4000 kilomètres de frontières ce sont des frontières incontrôlables parce que pour la Guyane j'avais fait un petit bout de mon exposition frontières là-dessus les lieux qui devraient être contrôlés si j'ose dire sont des lieux d'échange économique ce sont les fleuves donc là où les gens font des affaires c'est difficile de fermer la frontière donc il y a ça aussi un pont a été construit entre le Brésil et la Guyane qui n'a jamais été financée par la France qui n'a jamais été mise en activité parce que tout le monde se dit que maintenant c'est complètement obsolète et qu'il faut fermer le pont parce que ça ferait passer des gens donc on arrive à des situations complètement ubuesques autour de cette question de la fermeture de la frontière et c'est pareil à Mayotte c'est complètement impossible de contrôler Mayotte il faudrait un espace de circulation régionale à aménager parce que les gens de Mayotte sont des Comores et ils ont de la famille sur les différentes villes donc l'idée qu'on va fermer Mayotte avec un contrôle policier de tous les bateaux qui essayent d'arriver à Mayotte c'est disons une sorte de tonneau des Danaïdes et ça n'a aucun sens si j'ose dire donc voilà un petit peu ce que je peux constater en la matière et puis les condamnations les justes il y a beaucoup de justes aujourd'hui qui aident malgré tout à traverser les frontières on en a beaucoup parlé dans l'actualité avec l'affaire Cédric Errou qui avait été condamné donc pour aide au passage irrégulier de personnes en situation elle-même irrégulière et qui a été finalement donc c'est une affaire qui est allée jusqu'à la cour de cassation qui a dit qu'au nom du principe de fraternité il était donc relaxé et puis ensuite les autres condamnations pénales ont été progressivement effacées mais ça a duré très longtemps et il a vécu une période très difficile où il racontait que sa ferme était complètement entourée de policiers qui contrôlaient les allées et venues des uns et des autres autre exemple le col de l'échelle qui est entre Briançon et la frontière italienne plusieurs personnes ont été condamnées à plusieurs mois de prison ferme il faut pas l'oublier et on a beaucoup d'autres exemples donc de jeux du chat et de la souris autour du passage de ces frontières également à Lampedusa par exemple ou alors les îles grecques Lampedusa c'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de films et de livres qui ont été faits sur Lampedusa notamment un de David et Enia il y a deux ans qui montre que les gens sont partagés entre disons l'injonction de contrôler et puis l'accueil pour des barins de gens qui sont en perdition en mer et puis les nécessités du tourisme comment être ouvert au tourisme dans des toutes petites villes de la Méditerranée qui en même temps arrivent des sans-papiers qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là etc. c'est une question qui se pose aussi bien un mal que sur les îles siciliennes et en Sicile d'ailleurs et également à Chypre par exemple et qui n'est pas résolue et bien sûr dans les îles du Dodecanès dont la fameuse île de Lesbo c'est le camp de Moria qui est une honte totale pour l'Europe et sans aucune solidarité des pays européens aujourd'hui dans le pacte personne n'a dit qu'on allait partager les gens qui se trouvent en Grèce entre différents pays européens parce qu'on veut bien donner de l'argent à la Grèce pour qu'elle continue à disons essayer de gérer la situation difficilement mais on ne veut surtout pas les voir arriver dans des pays aussi aux nouveaux arrivants donc que le système est complètement bloqué si j'ose dire à cause de ce dogme de la fermeture des frontières qui ne correspond pas du tout aux tendances du monde pour parler de quelques auteurs disons il y a d'abord Kant qui dit citoyenneté universelle mais projet de paix perpétuelle il dit il faut distinguer entre ceux qui visitent et ceux qui s'installent effectivement Sigmund Baumann qui est un philosophe contemporain qui est décédé il y a 2-3 ans dans un livre qui s'appelait la modernité liquide montrait que tout circule dans le monde sauf les hommes et les femmes donc c'est étonnant qu'on en soit là et d'autre part un certain nombre d'autres auteurs ont écrit aussi sur ce droit d'émigrer le droit de sortie qui ne s'accompagne pas du droit d'entrée comment est-ce qu'on peut sortir si on ne peut pas entrer ce qui s'est passé dans les années 1990 c'est qu'il y a une sorte de généralisation du droit de sortie dans le monde parce qu'on pouvait avoir accès à un passeport on a pu sortir de l'ex-URSS on a pu sortir de Chine on a pu sortir de beaucoup de pays du Sud parce que les pays même les plus autoritaires se sont aperçus que s'ils interdisaient à leur population de sortir c'était dangereux pour leur longévité au pouvoir donc on a eu une généralisation de la délivrance d'un passeport donc droit de sortie généralisé et en même temps droit d'entrée particulièrement difficile parce qu'on a eu le système des visas et le système des visas est extrêmement inégalitaire aujourd'hui on est dans un monde où le droit à la mobilité mobilité qui est considéré comme une forme de modernité par ailleurs est extrêmement inégal ça dépend de votre passeport ça ne dépend même pas de vos qualités intrinsèques de votre passeport si vous êtes japonais vous pouvez circuler dans 190 pays sans passeport de même pour les gens de Corée du Sud et de Singapour si vous êtes européen ou américain 185 si vous êtes russe vous divisez par 2 si vous êtes chinois vous divisez par 4 et à la fin il y a tous ceux dont on parle c'est-à-dire les Afghans les Soudanais les Somaliens et toute une série d'autres qui ne peuvent quasiment aller nulle part avec leur passeport sauf dans des pays voisins il y en a 25 selon les cas ou 30 qui sont aussi pauvres qu'eux dans lesquels ils n'ont pas envie bien sûr de se rendre donc en fait c'est très inégal et donc on crée la demande de passage le trafic donc des personnes et les morts bien sûr dans le désert ou en Méditerranée avec cette très grande inégalité du droit à la mobilité dans le monde qui correspond au risque migratoire selon que vous représentez ou pas un risque migratoire et bien on va faire toute une liste de pays dans lesquels vous ne pourrez pas circuler donc on est dans un monde étrange si j'ose dire aujourd'hui au regard du droit à la mobilité droit de sortie sans droit d'entrée si on regarde le monde du 19ème siècle c'était l'inverse c'est-à-dire il était souvent difficile de sortir sauf pour les indésirables comme on disait ou les militants nihilistes comme on disait en Russie ou les anarchistes italiens par exemple dans l'Europe du Sud mais pour les autres c'était difficile parce que la population était une ressource leur approche géopolitique de l'époque c'était une ressource agricole une ressource fiscale et surtout une ressource militaire donc on ne laissait pas sortir facilement les gens et même des pays où on interdisait complètement de sortie comme l'Empire Ottoman et donc sauf pour les diplomates et quelques élites et donc on est passé d'un droit de sortie difficile à une entrée assez facile parce que les pays d'accueil qui étaient des pays faibles il ne faut pas l'oublier alors que les pays de départ étaient des pays puissants ouvraient leurs frontières pour une immigration de travail et de peuplement et aujourd'hui on est dans un contexte complètement inverse et on le voit avec le pacte les pays d'accueil sont des pays puissants les Etats-Unis le Canada l'Australie les pays européens et les pays de départ sont des pays faibles et donc la question du déséquilibre entre le droit d'entrée et de sortie à travers la frontière est particulièrement criant aujourd'hui au sud il y a moins de frontières si je veux dire aujourd'hui il y a autant de migrations au sud du monde qu'au nord si vous additionnez les migrations sud-nord et nord-nord vous avez à peu près le même chiffre sur 270 millions de migrants internationaux que si vous additionnez les migrations sud-sud et nord-sud autant qu'on puisse les connaître et au sud il y a beaucoup de tolérance mais il y a très peu de droits il y a une cinquantaine de pays qui ne sont pas signataires de la convention de Genève en revanche les pays européens et du nord du monde en général n'ont que très peu signé la convention onusienne sur le droit de tous les travailleurs migrants et de leur famille de 1990 parce qu'elle reconnaît ses droits y compris aux sans-papiers donc pour ne pas être lié dans les sans-papiers il n'y a que 54 signataires tous du sud les pays du nord ne sont pas solidaires de cette convention de l'ONU qui est pourtant un des piliers avec la déclaration universelle de droit de l'homme de 1948 avec le droit d'asile avec des textes de philosophes du droit à la mobilité comme droit de l'homme pour le 21ème siècle donc voilà un peu quelques éléments disons pour soutendre notre débat merci beaucoup pour votre exposé d'une grande partie peut-être qu'on va avoir des questions voilà et voilà vous avez la parole maintenant pour le débat voilà qui souhaite commencer rien oublier les thèmes de mon petit livre voilà je suis complètement là pour l'instant personne ne veut intervenir je pense que la question de la réouverture d'immigration est un sujet essentiel oui je vais revenir sur ce que vous disiez sur les idées reçues parce qu'aujourd'hui bien entendu il y en a des quantités j'ai fait un autre petit livre sur les idées reçues mais elles foisonnent je vais les chercher parce que j'en avais identifié dix et je vais vous les relire on n'hésitait pas à intervenir contre lui qu'on est nombreux quand même Alain tu souhaites dire quelque chose oui je suis attends peut-être que Catherine voilà 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 c'est à l'élu que vous avez parlé non c'est à l'éca 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 on est pas d'aller chercher je fais mon petit livre voilà on est à l'éca sans sous-menace voilà dans la collection voilà voilà on m'a demandé de l'identifier pardon dix idées reçues sur l'immigration qui ont toutes été démenties j'explique dans le petit livre sur la crise des réfugiés donc je montre que c'est plutôt la crise de l'accueil bien sûr des réfugiés mais ça c'est assez connu et je l'ai argumenté dans le livre ensuite il y en a une deuxième qui est donc les migrants nous volent donc d'emploi je signale que c'est un très vieux thème puisqu'on a eu en 1893 la juridique morte contre les Italiens à l'époque sur le même thème d'ailleurs ensuite l'idée qu'on est dans le grand remplacement bientôt il n'y aura plus de Français en France c'est un sujet qui circule beaucoup dans certains cercles d'extrême droite et donc tous les démographes montrent bien sûr l'inverse mais c'est une idée qui est sous-tendue aussi par la thématique de l'insécurité culturelle qui a été développée par un de mes collègues d'ailleurs qui est politologue ensuite on a d'autres idées du même genre les immigrés viennent profiter des prestations sociales on a montré que la plupart coûtent moins qu'ils ne rapportent donc il y a des quantités de travaux très documentées qui ont été faits là-dessus ensuite on a l'idée que les aides au développement ça aussi voilà ça aussi on trouve dans le pacte européen vont limiter les migrations or pour l'instant les aides au développement sont très inférieures ce que je disais le chiffre de 530 milliards de dollars c'est trois fois l'aide publique c'est plus que trois fois l'aide publique au développement donc on peut toujours dire qu'on va faire de l'aide au développement souvent c'est une sorte de sucre d'orge si j'ose dire pour faire passer les politiques de reconduction à la frontière les aides au développement ça fait longtemps que je travaille sur le sujet j'ai jamais vu d'effet significatif de l'aide au développement pour limiter les migrations c'est l'inverse d'ailleurs ce que disent les gens de l'AFD l'Agence française pour le développement mais surtout l'Institut de recherche pour le développement c'est que la migration crée du développement du développement local ça va faire vivre mieux les villages et les familles etc. et leur faire accéder à une meilleure scolarisation à toute une série de prestations de santé par exemple et d'équipement mais en même temps le développement crée de la migration c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un contexte où plus il y a de développement plus il y a de migration parce que le développement ça veut dire plus d'urbanisation ça veut dire plus d'élévation du niveau scolaire aussi et donc aujourd'hui les jeunes du sud ils sont comme nous ils veulent bouger ils disent moi j'ai le droit aussi de chercher à améliorer mon cadre de vie et à vivre ailleurs que dans une dictature qui ne m'offre rien et où il y a du chômage massif pour les jeunes donc le développement sous toutes ses formes accélère la mobilité on va être dans ce contexte dans les années qui viennent il ne faut pas croire que les gens vont tous vouloir rentrer dans leur champ à travers des politiques de développement qu'on leur propose autre idée reçue donc les pays riches attirent les cerveaux ce qui est en partie vrai exode des cerveaux mais en même temps les pays du sud savent très bien qu'ils ne peuvent pas absorber tous les cerveaux qu'ils forment ou même les qualifier et parfois même ils ne cherchent pas trop à les garder chez eux parce qu'ils ont peur pour la stabilité de leur régime et surtout les pays qui ont beaucoup de cerveaux à exporter comme par exemple l'Inde ou la Chine savent que ces cerveaux créent des emplois dans les pays de départ aujourd'hui on a beaucoup de métiers dans l'imagerie médicale par exemple créé en Inde par des chercheurs ou des médecins indiens en Angleterre ou aux Etats-Unis qui jouent à la fois sur la langue anglaise pour traiter ces phénomènes complexes qui sont les radios mais également sur le décalage horaire qui permet presque en temps réel de faire des opérations pour les personnes qui ont eu une radio récente etc. En Chine il y a beaucoup de réinvestissement dans les régions de départ de la Chine c'est-à-dire le sud-est à cause de la migration donc tout ça ça a été bien sûr étudié démontré en la matière et puis l'Afrique va nous envahir ça c'est aussi un thème extrêmement important parce que donc l'idée a été fortement critiquée par le livre de Stephen Smith a été violemment critiqué à juste titre à mon sens par François Héran qui est professeur au Collège de France qui a repris disons ligne à ligne si j'ose dire ce livre de la part d'un journaliste qui est un bon connaisseur de l'Afrique il écrivait dans Libération et le monde diplomatique mais il connaît très mal la question migratoire donc l'idée que la plupart des Africains migrent en Afrique on est dans un contexte mondial où plus on a de migration sud ce qui commence à être la réalité plus on aura des migrations de voisinage parce que les plus pauvres ne vont pas loin on ne va pas être envahi par les déplacés environnementaux chez nous ça peut être un risque pour des pays de transit comme les pays du Maghreb ou comme l'Egypte ou comme le Mexique etc mais pour les grands pays d'immigration du monde ça n'est pas vraiment un risque parce que ces gens-là ils cherchent des modes de vie proches de ceux qu'ils ont quittés à cause du réchauffement climatique c'est des pêcheurs c'est des agriculteurs etc donc ils ne vont pas loin les gens du Bangladesh ils migrent au Bangladesh malheureusement éventuellement en Inde mais elle a construit un mur de 4000 kilomètres là aussi pour se protéger de la frontière avec le Bangladesh donc on est aussi dans cette logique des frontières mais donc l'idée qu'on va être envahis par l'Afrique est une idée complètement fausse et puis la dernière idée aussi qui circule beaucoup c'est qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans la migration or il y a beaucoup de femmes mais on ne les voit pas il ne faut pas oublier que les femmes migrantes c'est 48% de la migration mondiale mais elles sont souvent dans des métiers où elles sont enfermées toute la journée garder les personnes âgées ou les enfants travailler dans des ateliers clandestins de confection la prostitution qui de plus en plus n'est pas à l'air libre etc donc tous ces métiers dits féminins ne sont pas très visibles ce qui fait qu'on a et surtout beaucoup de regroupements familial en Europe et aux Etats-Unis et au Canada l'essentiel des migrations c'est du légal c'est du regroupement familial donc les femmes sont présentes ça peut être les hommes c'est tout simplement les femmes qui font du regroupement familial donc en fait elles sont toutes aussi visibles mais l'opinion publique et surtout l'image de l'autre est très dépendante pour les frontières de la télévision alors qu'est-ce qu'on voit à la télévision on voit des bateaux qui débarquent c'est une image un peu du débarquement de la deuxième guerre mondiale si j'ose dire qui débarquent dans des îles de la Méditerranée et c'est des Africains effectivement pour un parcours d'entre eux majeurs et donc les gens se disent ils vont tous arriver chez nous surtout s'il y a un réchauffement climatique etc ou s'il y a une crise chez eux donc ça donne cette idée-là il y a l'idée un peu guerrière de l'envahisseur avec des termes qui sont des termes marins les flots les flux et toute une série de termes qui sont employés pour suggérer la migration donc ça se joue beaucoup dans l'imaginaire de l'autre et puis aussi dans cette idée qu'il faut fermer les frontières on est dans la politique de dispasion surtout avec l'idée qu'il faut éviter l'appel d'air donc plus ils sont maltraités moins ils viendront c'est complètement faux mais c'est très répandu la mer de Calais qui avait fait un centre de 400 personnes pour 6000 personnes qui étaient à Calais et c'était l'idée il fallait très peu de place parce que sinon plus viendrait ça n'a rien résolu en réalité mais c'est une idée très très répandue donc on est dans toute une série de stéréotypes qui ont la vie dure en la matière et qui alimentent donc cette vision guerrière de nos frontières alors qu'elles sont transgressées tous les jours qu'on a beaucoup de gens qui heureusement de plus en plus ont la double nationalité et qui tirent profit économiquement de la possibilité de traverser les frontières les riches des pays pauvres peuvent toujours traverser les frontières on va sûrement revenir sur tout ce qu'il y a reçu Alain tu as la parole oui donc merci pour cet exposé qui était très clair et vraiment très très à jour merci nous on est une dizaine à vous écouter voilà de la maison donc moi je voudrais savoir juste deux choses ces dernières années les murs se sont développés un peu partout je voudrais savoir s'il y a encore des projets dans différents pays ou si on se trouve dans un moment un peu de de stand-by de ce point de vue là et puis bon je comprends bien que aussi parce que il y en a qui vous lisent depuis des années et on comprend bien que votre objet c'est de dire que fermer les frontières c'est absolument impossible irréaliste irrationnel d'un point de vue il y a la seule beaucoup mais oui oui bien sûr y compris économiquement et humainement bien sûr l'idée donc est qu'il faut développer les politiques qui sont des politiques de solidarité et peut-être de valoriser aussi la créolisation l'idée de l'idée que le monde sera un monde créolisé dans l'avenir justement quand même oui effectivement ça je crois que c'est une idée alors qui fait peur à beaucoup de gens mais de plus en plus on a du cosmopolitisme et souvent alors j'insiste beaucoup parce que moi-même je suis en partie d'origine étrangère le fait que beaucoup de créateurs ce qu'on a essayé de montrer au musée de l'immigration sont des gens qui ont des origines étrangères parce que souvent ça a été un facteur de créativité le fait d'avoir un regard extérieur sur une société il suffit de regarder le cinéma américain beaucoup d'écrivains des créateurs même par exemple dans la mode on a en France énormément de on considère que c'est la France mais beaucoup de créateurs de mode sont des étrangers des peintres etc la plupart des peintres de la période de Montparnasse l'entre-de-guerre étaient des étrangers surtout des russes mais pas seulement on a des quantités d'éléments de la créativité qui sont liés à ce croisement de cultures à des cultures cosmopolites de la part des gens qui ont recomposé des choses à partir d'un regard un peu extérieur sur les sociétés dans lesquelles ils habitaient et ça c'était il y a même un article remarquable qui a été fait dans une revue qui a été dirigée par Guylaine Bell il y a longtemps sur l'histoire des cinéastes américains qui montraient que la plupart étaient juifs d'Europe centrale et orientale parce qu'en fait ils avaient c'était des primo-migrants Warner et quelques autres c'était des gens qui vendaient des sardines et des fripes dans les villes américaines et du fait qu'ils avaient un peu connu les vaches maigres si j'ose dire ils avaient côtoyé même en ayant parfois une culture plus importante c'était des fils de rabbins ils avaient côtoyé la classe populaire ils savaient ce qui plaisait au monde populaire alors que les autres producteurs de culture pensaient qu'il fallait uniquement se contenter du théâtre à l'époque dans les années 1880 et 1900 et de quelques autres l'opéra etc. mais l'idée de la culture populaire de maths a été largement lancée par le film par des gens qui avaient connu quelles étaient les demandes si j'ose dire et les goûts de ces populations dont ils ne faisaient pas nécessairement partie mais qu'ils avaient côtoyé et il raconte et dans cet article il est dit avec beaucoup de la revue panoramique beaucoup d'humour que certains ont changé trois fois leur nom pour paraître plus américain etc. et ils ont fait partie aujourd'hui du mythe américain qu'ils l'ont largement créé mais parce qu'ils avaient un regard extérieur sur la façon dont cette société se définissait elle-même donc je crois beaucoup aux cosmopolitis la plupart des grands pays qui ont beaucoup produit dans le monde notamment en termes scientifiques étaient des pays cosmopolites l'Autriche-Hongrie moi je suis allée une fois avec ma fille enfin plusieurs fois mais à Vienne j'ai dit voilà regarde les prix Nobel qu'il y avait jusqu'à donc pendant toute la période donc aux rangs hongroises et même c'est vrai aussi pour d'autres villes la Russie qui était extrêmement cultivée avec beaucoup de production culturelle de tous ordres à cause du cosmopolitisme d'un certain nombre de ses habitants qu'elle est moins aujourd'hui elle a perdu une partie de ces populations c'était le cas aussi d'Istanbul d'Alexandrie etc. et donc l'idée qui circule moi ce qui m'inquiète un peu j'ai fait un petit dossier dans la revue après-demain là-dessus il n'y a pas longtemps c'est la montée des autochtones c'est-à-dire que le rêve d'un certain nombre de sociétés y compris en Europe centrale et orientale c'est d'être tous homogènes une société homogène et une société homogène c'est une société souvent qui ne produit rien précisément parce qu'il n'y a pas d'idée parce que moi je suis allée visiter l'été largement la République tchèque enfin tous ces pays-là et c'est leur rêve mais en même temps où la Hongrie qui était un pays très riche à cause de l'Empire Austro-Hongrois ils ont perdu d'une part à cause de l'émigration mais aussi à cause de ce rêve de l'homogénéité beaucoup de leur culture en réalité de leur productivité de leur créativité et aujourd'hui les parties d'extrême droite mais pas seulement l'opinion commune est de se rêver homogène et on s'invente des racines on s'ethnicise si j'ose dire très artificiellement en France il y a une chercheuse qui s'appelle Anne-Marie Thiès qui a beaucoup travaillé là-dessus et c'est extrêmement dangereux surtout dans un pays comme la France qui se définit par la citoyenneté le contrat social etc. de ce procès d'ethnicisation favorise l'idéologie du contrôle des frontières et l'idée qu'une société heureuse c'est une société homogène et qui écarte finalement ceux qui ont eu le malheur de naître ailleurs que dans son terroir voilà dites-moi deux mots sur les murs s'il vous plaît alors les murs il n'y en a plus tellement sauf des barbelés les murs parmi les plus importants qu'on connaît disons il y a bien sûr Ceuta et Melivia puisqu'ils ont été construits par l'Union Européenne en 1999 on a le fameux mur entre l'Inde et le Bangladesh de 4000 kilomètres il ne faut pas l'oublier pour se protéger à la fois des déplacements environnementaux puisque l'Angladesh c'est le premier pays au monde menacé par la montée des eaux et par la peur aussi de voir les chômeurs et les pauvres donc il y a ce deuxième mur on a également un contrôle le long de la rivière mais qui est aussi un mur en termes policiers de 4000 kilomètres également entre la Guyane et le Brésil il ne faut pas l'oublier on a le mur fameux mur américain entre le Mexique et les Etats-Unis qui n'a été augmenté que de 25 kilomètres pendant la période de Trump qui avait joué les matamores sur la construction du mur mais en fait le mur il avait été créé bien avant en 2006 et en fait il n'y a pas beaucoup de changements c'est le mur le plus contrôlé mais en même temps le plus traversé au monde il ne faut pas l'oublier et qu'est-ce qu'il y a encore comme autre mur important il y a tous les murs qui sont faits par le contrôle des frontières entre la Turquie et l'Europe en fonction du pacte européen de 2016 qui a été signé avec la Turquie en 2016 le contrôle fait par la Libye plus ou moins disons en Méditerranée donc il y a des murs réels physiques et puis il y a des murs fictifs puis autour des murs il y a toute une série de no man's land dans beaucoup d'endroits le Maroc par exemple ce qu'on constate dans ces coins c'est que la frontière s'épaissit la frontière elle n'est plus nécessairement là où il y a le mur mais elle est beaucoup plus loin avec des gens qui vivent à la fois de la frontière et autour de la frontière donc c'est le cas au Maroc l'Europe demande au Maroc de contrôler la frontière mais ils ne contrôlent pas nécessairement le long du mur et quand ils sont fâchés contre l'Europe d'ailleurs ils laissent passer les gens comme c'était le cas dans le conflit récent entre l'Espagne et le Maroc pour Ceuta et Mélivia mais dans l'ensemble il y a des contrôles un peu partout dans le nord du Maroc pour disons montrer qu'on contrôle quand même la frontière et c'est pareil aussi au Mexique c'est pareil aussi dans un certain nombre d'endroits il y a une sorte d'épétissement plus flou du mur mais il existe quand même à travers le contrôle des supposés sans papier et puis les murs aujourd'hui c'est plutôt ceux qui sont recréés c'est des murs de barbelés par exemple la frontière entre la Turquie et la Grèce il n'y a pas que des îles il y a aussi la frontière terrestre en Prat donc dans le nord de la Grèce avec d'abord c'était quelques barbelés des gens qui traversaient la rivière Évros quelques policiers maintenant c'est un vrai mur de barbelés qui a été construit autour de la Hongrie par exemple depuis 2015 on a augmenté les murs de barbelés avec ses voisins qui sont la Serbie la Roumanie par exemple la Bulgarie a construit aussi des murs de barbelés avec la Grèce pour se prémunir contre les arrivées nouvelles qui viendraient de Turquie notamment les Syriens donc on a des murs de barbelés des murs fictifs mais de contrôle policier mais le mur physique on n'a pas de grande muraille de Chine si j'ose dire en la matière merci d'autres interventions Philippe tout à l'heure s'était exprimé peut-être que Philippe peut intervenir je vois qu'il y a deux questions en chat dans le chat il y a une question sur les conditions du groupement familial il y a Michel Maille qui veut parler je suis ravi de le saluer bonjour Michel j'aperçois voilà bonjour mais j'attendrai il n'y a pas de problème allez-y oui d'abord pour dire qu'évidemment je suis entièrement d'accord avec les propos qu'a tenu Catherine Vitole de Vendaine que je connais depuis longtemps et je trouve qu'elle fait bien de maintenir le même propos qui est malheureusement assez isolé et d'autant plus courageux malgré la profondeur des travaux des colloques des livres qui ont été produits sur la question on se demande qu'est-ce qu'il faudrait faire sauf peut-être changer quelquefois ceux qui nous dirigent mais alors pour pas arriver à ces extrémités deux points un petit point de détail que vous excuserez des juristes vous savez qu'il y a eu une décision qu'a rappelé Catherine de la Cour de cassation sur le passage des frontières et sur le fameux comment on pourrait dire argument de fraternité alors je vous signale que si vous faites passer la frontière illégalement vous serez condamné mais en revanche si vous recueillez au-delà de la frontière donc à l'intérieur du territoire français quelqu'un qui a absolument aucun papier qui est passé illégalement le principe de fraternité empêchera que vous soyez condamné donc c'est une petite ouverture on maintient l'idée que quand même la frontière c'est la frontière mais si vous aidez et c'est très important moi j'ai été longtemps militant de la CIMAD si vous aidez des étrangers en situation de difficulté et notamment parce qu'ils sont entrés illégalement vous ne commettez pas de délit mais alors la question plus importante que je voulais poser à Catherine au fond l'idée de frontière elle est à l'échelle de l'humanité dans notre Europe relativement récente pendant longtemps d'abord il n'y avait pas des frontières il y avait des espaces vides où on ne savait pas très bien comment on passait d'un pays à l'autre et mis à part les élites qui circulaient et puis quelques populations frontalières qui circulaient pour le travail il n'y avait pas des déplacements massifs de population donc on a vécu pendant des siècles dans cette idée que l'espace était quand même plutôt malléable c'est à partir de la fin du 18ème siècle la constitution au 19ème des états-nations que l'idée de frontière va se préciser moi j'ai fait faire il y a longtemps une thèse sur le territoire en France vous seriez surpris d'apprendre que jusqu'au milieu du 19ème siècle quand on récupère la Savoie par exemple et Nice il y a des zones où il y a encore des villages qui n'appartiennent pas à la France ça paraît aujourd'hui aberrant mais il y a en plein territoire français des petites enclaves vous en avez une dans les Périnées orientales quand vous allez au-delà de Perpignan avant d'arriver en Espagne il y a un petit village qui est espagnol perdu au milieu des vignes non pas occitanes roussillonnaises donc cette idée d'une frontière qu'il ne faut pas transgresser c'est une expérience relativement récente j'allais dire et moderne la question que je pose c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un gros travail à faire pour faire comprendre qu'on est passé dans une autre société l'exemple le plus ridicule vous le connaissez tous c'est le nuage de Tchernobyl qui s'est arrivé à la frontière alors ça nous fait rire aujourd'hui mais les gens l'ont cru et en tout cas cette idée que quand même non non il ne peut pas y avoir de nuisance au-delà de ceci ou de cela à mon avis c'est la résistance d'une conception qui date de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle qui aujourd'hui est obsolète et qu'il faudrait remplacer ça a été justement cité par le principe de non frontière de circulation généralisée au risque d'alarmer aujourd'hui nos contemporains mais c'est ça le combat qu'il faut mener j'allais dire du cosmopolitisme nous sommes tous appelés à voyager à aller ici ou là nous marier dans tel pays et élever les enfants dans un autre avoir tel métier ici et tel autre 20 ans plus tard bref cette mobilité qui d'ailleurs est une des conditions aujourd'hui même de l'écologie sans vouloir faire un discours écologiste elle pourrait avoir un effet si on arrive culturellement à changer ça alors j'ai l'impression que malheureusement dans les écoles dans les institutions éducatives au sens large je ne crois pas qu'on s'attaque à ce sujet et l'idée de frontière continue à prospérer comme une sorte de normalité comme une sorte d'évidence de la vie sociale alors que ce n'est qu'une création temporaire si vous voulez quand je vais parvenir à l'Empire romain mais quand on était membre enfin citoyen de l'Empire romain même quelqu'un comme Saint-Paul enfin Paul pour les chrétiens pouvait dire je suis juif mais je suis citoyen romain et il circule librement et il n'y a pas encore le fait que vous sortez de la Grèce vous rentrez dans l'Italie ou mais après c'est la France cette espèce de morcellement c'est un vrai combat culturel qui nous faudrait mener d'universalité je sais de quoi je parle qui pourrait nous réunir et je pense que ce n'est pas pris au sérieux ni véritablement entamé cette révolution culturelle de nos jours voilà c'est ma seule petite contribution je suis entièrement d'accord avec Michel mais aujourd'hui politiquement on est dans une montée des souverainismes absolument à cause c'est un peu une dérive de la démocratie si j'ose dire avec les populismes qui expriment leur point de vue et la montée des souverainismes s'oppose avec une vue large précisément sur les frontières et avec les idées de frontières ouvertes on a régressé de ce point de vue là en Europe considérablement depuis 40 ans sur ce sujet on pensait largement ouvrir les frontières et on est plutôt avec le terrorisme avec quelques autres éléments et donc le Covid et beaucoup d'autres facteurs on est donc plutôt dans une régression statu nationale aujourd'hui qui nuit énormément à la circulation des personnes je suis complètement d'accord si je peux juste ajouter un mot en tant qu'universitaire j'ai beaucoup travaillé avec des programmes Erasmus vous n'imaginez pas ce que ça change dans une université d'avoir devant vous 15 nationalités qui parlent tous le français mais 15 nationalités avec des réactions avec des points de vue qui bâtissent notre espace j'allais dire intellectuel et social et à mon avis on ne met pas suffisamment l'accent sur toutes les initiatives qu'on pourrait prendre dans ce domaine-là pour faire craquer les frontières et au contraire et même il y a le souvenirisme je comprends bien Catherine mais voyez même l'occitanisme le bretonisme je ne sais quoi le provençalisme et l'alsacisme qui nous menacent comme une sorte de rétractation sur ma petite frontière je suis très inquiète de la montée des fictions autochtones dans les pays en France notamment mais dans beaucoup de pays européens c'est très dangereux on est dans une sorte d'ethnicisation des sociétés qui va à l'encontre d'une approche universaliste du monde c'est dangereux nous avons encore un peu de temps pour continuer le débat s'il y a d'autres intervenants moi je reviendrai sur quelque chose que vous avez souligné c'est à dire que les arguments précis aujourd'hui rationnels en fait ne fonctionnent pas on est dans l'irrationnel on est dans le fantasme c'est une forte interrogation alors bien sûr qu'il n'y a pas de solution comment on en sort voilà je crois que c'est tout le travail que vous faites et que font d'autres chercheurs tout le travail aussi qui est fait par tout des militants voilà mais on est quand même dans cette logique totalement irrationnelle qui qui fait que voilà l'extrême droite aujourd'hui est en position forte oui tout à fait et puis le budget de Frontex on a beau dire que ça sert à rien que d'ailleurs il y a eu un rapport de la cour des comptes de l'union européenne sur l'absence de bilan d'efficacité de Frontex il y avait un article dans le monde cette semaine là dessus mais malgré tout on continue à alimenter Frontex et on va dire l'essentiel de notre politique européenne de contrôle des frontières ça va être Frontex alors que personne n'a montré qu'il avait fait du bon travail et même le directeur avait été inquiété pour le fait qu'ils avaient pour non poursuite ou pour non non assistance à des bateaux en danger en Méditerranée donc c'est quand même on se débarrasse disons d'une question qui dérange de cette manière avec cette fameuse ce dogme de la fermeture des frontières et c'est tout à fait inquiétant je suis d'accord et puis on ressort les mêmes disons les mêmes formules qui ne donnent rien la politique de retour ça n'a jamais été donné on va alimenter avec notre argent les politiques de retour qui ne fonctionnent pas les politiques de reconduction à la frontière moi j'ai été six ans à la commission nationale de déontologie de la sécurité les gens reviennent trois mois après mais quand même on va le faire donc ma conclusion donc tout ce qui ne fonctionne pas on a recommencé là-dedans on va abonder dans les politiques d'aide au développement alors que tous les travaux montrent que l'aide au développement c'est très très bien il faut le faire mais il ne faut pas croire que ça va être une solution aux migrations donc soit il y a un désintérêt pour le sujet donc on prend les idées reçues et on les reconduit telles quelles réunion après réunion à l'échelon européen soit on veut vraiment aller dans le sens du populisme si j'ose dire et on n'a aucune ambition de changer les choses je pense que c'est plutôt ça on est vraiment dans le déni de ce qui n'a pas marché et on ne veut pas le changer vraiment parce que ça mécontenterait une partie de l'opinion publique c'est une politique d'opinion et de théâtralisation de la frontière on met la frontière en scène à travers les bateaux qui arrivent à travers toute une série des camps etc en disant les gens sont arrivés on va photographier ce qui se passe sur la porte de la chapelle ou sous le métro Stalingrad et on crée des indésirables en leur retirant tous les droits c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de 6 jours ils n'ont pas le droit de travailler ils n'ont pas de logement etc donc on crée l'image des indésirables au vu et au sud de tout le monde parce qu'ils sont dehors donc bien sûr il y a un rejet mais c'est créé par les pouvoirs publics pour dissuader ces personnes de venir et pour aussi abonder dans la thématique de la fermeture de la frontière donc c'est une politique complètement fabriquée construite si je veux dire est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? oui ? oui je voudrais bien si c'est possible allez-y Lynn oui je voulais dire que si on regarde de bien finalement avec ces frontières que l'on peut difficilement passer dans un sens mais qu'on ne veut pas passer dans l'autre parce que si on repart dans l'autre sens on risque de ne pas revenir on incite les personnes qui arrivent sur notre territoire à faire tout leur possible pour s'y maintenir et moi je vois par exemple je pense à un cas particulier un monsieur qui avait fait un titre de 10 ans et qui s'est retrouvé à être absent de France à être reparti au Maroc suffisamment longuement pour que quand il est revenu eh bien on lui dise qu'il n'avait plus le droit de séjourner en France donc en bref on arrive avec des textes comme ça à empêcher que les gens soient mobiles mais aussi à partir de la France vers leur pays d'origine alors qu'en réalité il y en a beaucoup qui ne resteraient pas définitivement en France s'ils avaient la possibilité de sortir et de revenir et je pense que là si on arrivait à faire comprendre ça aussi autour de nous peut-être que les gens enfin que oui la population aurait peut-être plus de facilité à imaginer des frontières plus perméables enfin plus de frontières finalement parce que les gens viendraient mais repartiraient aussi c'est souvent le rêve de beaucoup de gens du Maghreb par exemple ou même de Turquie la Turquie il ne faut pas oublier dans ses négociations avec l'Union Européenne avait demandé l'allègement des visas pour les Turcs parce qu'aujourd'hui la Turquie a avec l'Europe ce qu'on appelle un solde migratoire négatif il y a plus de Turcs qui repartent chez eux que de Turcs qui viennent vers l'Europe même si c'est la plus grosse diaspora il y a 4 500 000 Turcs en Europe donc elle avait demandé logiquement qu'on supprime les visas ou qu'on allège les visas pour les Turcs ça n'a bien sûr pas été accepté et pour beaucoup de migrants et ce qu'on voit dans les travaux de thèse etc c'est que en fait plus on ferme plus on sédentarise dans la précarité comme le dit Lynn les gens parce qu'ils ne peuvent plus repartir chez eux donc ils vont rester parce qu'ils n'ont pas le choix ils disent ça m'a donné beaucoup de mal j'ai payé un passeur j'ai risqué ma vie etc donc je reste là même si je ne me plais pas parce que je ne peux pas repartir et donc ils vont végéter pendant plusieurs années dans l'espoir d'une hypothétique régularisation et donc on fige donc la sédentarisation aléatoire avec la fermeture de la frontière alors que beaucoup de gens voudraient vivre des deux côtés moi je connais plein de gens du Maghreb qui voudraient faire des allers-retours du commerce et ceux qui le font c'est les doubles nationaux donc ceux qui peuvent traverser la frontière ceux qui ont des visas ceux qui ont réussi à avoir des passeports européens parce qu'ils ont des qualifications etc et donc le système est complètement bloqué pour les autres donc la frontière elle est aussi très élitiste dans son passage peut-être les dernières interventions avant de de clore notre soirée oui André c'est Bernard Pradine là oui je pense que faire part un petit peu de mon expérience à l'étranger pour avoir travaillé en coopération en Algérie puis en mission humanitaire au Liban au Soudan au Mali ça ne me donne pas une connaissance aussi profonde que celle de Madame Vittol bien entendu mais des impressions comme ça nous étions applaudis ici en France à partir du moment où nous allions faire de la médecine à l'étranger bon le mouvement s'est un petit peu tassé s'il vous plaît en tout cas le mouvement de soutien de la population française s'est un peu tassé mais ce qui est amusant c'est qu'on nous reprochait à ce moment-là avec la fameuse phrase de Raymond Cartier la Corrèze avant le Zambèze de 1956 et on nous disait regardez c'est ici vous avez des problèmes au coin de la rue et dès lors qu'on a attaqué des problèmes au coin de la rue ici puisqu'il y a eu de la médecine humanitaire ici en France avec médecine du monde en particulier mais pas que et là c'est pas évident si vous voulez c'est qu'on avait non plus un soutien considérable accusé que nous étions un petit peu de manière implicite de nous occuper des étrangers deuxième considération c'est par rapport à disons le corpus philosophique qui est derrière ce que nous pensons nous nos sentiments moi j'ai une soeur qui habite dans le quartier des Isards à Toulouse c'est la cité de Mohamed Mera c'est une dame qui disons a été élevée ma soeur dans un milieu tout à fait à gauche mon père était membre du parti communiste je pense qu'actuellement elle souhaite que Marine Le Pen vienne remettre de l'ordre dans cette drogue dans ces gens qui traînent dans les rues avec un marché à ciel ouvert et ces gens ont beau jeu de dire que est-ce que vous habitez il vous dirait madame on a dû vous le demander madame Vitole est-ce que vous habitez dans une cité sensible est-ce que vous savez ce que c'est que cette difficulté de cette immigration massive avec la drogue avec l'islamisme radical parce qu'il se développe dans ces cités aussi il est avec une violence endémique avec le le danger qu'il y a pour les personnes et donc je me demande aussi s'il vous plaît si on n'a pas aussi des ambivalences et enfin c'est la dernière considération je m'explique de la même manière que la comparaison est osée et comparaison n'est pas raison mais de la manière dont nous mangeons de la viande mais nous ne turions pas pour rien au monde une poule ou un veau ou une petite génisse et que nous délégons ça à d'autres on voit des phénomènes paradoxaux je ne sais pas ce que vous en pensez mais au fond avec une certaine indifférence et vous l'avez bien dit non pas du sadisme je crois mais vraiment une indifférence vis-à-vis de ceux qui meurent dans la mer mais par contre il se trouve enfin dans des témoignages que j'ai eu il se trouve que quand les personnes quelles que soient leurs opinions sont confrontées à la souffrance humaine immédiatement à leur porte sont capables de venir à ce moment-là en aide donc il y a aussi ce phénomène si vous voulez d'extranéité d'extériorisation forcée en quelque sorte je pense qu'il y a d'autres mots même pour pour qualifier ça qui est une sorte de mise à distance qui permet d'avoir des opinions radicales tout en en étant capable de venir en aide mais tant que ça ne me concerne pas bien je verrais plutôt le quartier de ma sœur enfin je pourrais voir le quartier plutôt de ma sœur plutôt que de voir la personne en souffrance que j'ai connue dans ces pays-là et qui ne pouvait pas se soigner qui vivait dans des conditions déplorables avec pas d'éducation avec pas d'avenir avec enfin on nous amenait des gens on ne savait même pas ce qu'ils avaient ils mouraient on ne savait pas ce qu'ils avaient eu parce qu'on n'avait même pas les moyens d'explorer voilà je m'arrête là mais voilà je voulais vous soumettre ça c'est-à-dire cette idée qu'au fond on doit sûrement vous reprocher d'être une intellectuelle qui théorisait bien mais qui ne vivait pas certaines réalités est-ce que je me trompe ou non ? oui et non merci en tous les cas de cette très bonne question alors d'abord je répondrais que la question des banlieues qui est une des spécificités françaises malheureusement à côté de nos pays et de nos voisins européens c'est lié pas tellement à l'ouverture des frontières qui a toujours été très restrictive depuis 1974 donc ça fait quand même longtemps que ces jeunes en sont arrivés ils sont même nés en France pour la plupart c'est surtout un problème de politique d'intégration c'est-à-dire qu'on a mis on a cru que les migrants c'était une chose qui ne durerait pas donc on a fait des choses de court terme on a peu soigné la politique d'intégration au tout début jusqu'aux années 90 et on a surtout mis tout le monde ensemble tous les pauvres issus d'immigrés etc on les a mis dans des banlieues surtout en région parisienne mais c'est vrai aussi à Toulouse on a mis ensemble tous les gens à problème si j'ose dire au lieu de développer une politique difficile à mettre en oeuvre mais de mis de mixité de mixité sociale scolaire etc donc ça c'est c'est plutôt les effets de la politique d'intégration que de l'ouverture des frontières parce que peu de ces dealers et autres délinquants sont des primo-migrants la plupart sont français c'est pas oublié ils n'ont pas traversé la frontière comme le font aujourd'hui les jeunes africains qui traversent la Méditerranée donc c'est un problème plutôt d'intégration que d'ouverture des frontières ça c'est ce que je dirais d'abord le deuxième point c'est que je ne dis pas et je n'ai jamais dit d'ailleurs qu'il fallait ouvrir toutes les frontières tout de suite je dis qu'il faut ouvrir plus d'ailleurs le pacte de Marrakech qui est un pacte global pour sous-titre pour une immigration sur ordonnée et régulière il faut peser le poids des mots sur ordonnée et régulière ça veut dire qu'il faut plus de gens qui viennent légalement on ne dit pas comme ça mais moi je le dis comme ça donc ça veut dire qu'il faut ouvrir plus les frontières puisque les frontières fermées au travail ce qui est le cas en Europe depuis 73 ou 74 selon les pays on a quand même 45 ans ou un peu plus de fermeture des frontières et on voit le résultat aujourd'hui les sans-papiers le trafic etc donc je pense qu'il faut ouvrir plus parce qu'on a besoin de gens pour des raisons de travail pour des raisons démographiques parce que aussi l'échange contribue à éviter les fractures ce que dit par exemple Bertrand Baddy qui est un de mes collègues à Sciences Po il dit ne serait-ce que pour notre intérêt sécuritaire on a intérêt à ouvrir plus parce qu'avoir à avoir aux portes de l'Europe des jeunes 50% de la population à moins de 25 ans par exemple au Maghreb des jeunes enfermés sans travail etc ça crée une sorte de marmite très dangereuse pour la montée des islamismes radicaux et d'autres conflictualités diverses et donc il faut créer un peu de souplesse précisément pour que plus d'entre eux pas nécessairement ceux-là mais plus d'entre eux puissent circuler à travers la Méditerranée et trouvent du travail etc donc ça je pense que c'est un aspect également intéressant on ne peut pas ne serait-ce que d'un point de vue philosophique dire voilà le monde tel qu'il est il y en a une partie la moitié du monde au nord qui a le droit de circuler dans le monde entier de s'installer de travailler puis au sud vous restez chez vous et puis si vous êtes venu surtout on va vous payer pour que vous développiez votre pays au nom de quoi est-ce qu'on demande à un Malien de développer son pays s'il est très mal dirigé et gouverné et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Allemand s'il revient du Canada de développer sa région donc ça c'est fou comme idée si j'ose dire c'est très inégalitaire comme approche donc on peut pas interdire et je pense qu'on pourra de moins en moins interdire à la moitié du monde qui est le sud de la planète de rester chez elle c'est pas possible donc il faut réfléchir à des modes d'entre-ouverture des frontières de façon légale de plus de migration légale fondée notamment sur la dimension travail mais c'est vrai aussi pour le Japon c'est vrai pour des quantités d'autres régions du monde et ça je crois que c'est inéluctable mais j'entends bien votre remarque qui est plutôt lié à des problèmes d'intégration et de discrimination que à des questions de passage des frontières on va s'en tenir là est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci en tous les cas pour toutes les questions que j'ai reçues merci à vous pour la clarté de vos propos et puis moi je voudrais aussi souligner le courage quelqu'un l'a dit tout à l'heure qui est nécessaire pour lutter aussi contre les idées reçues donc la JET bien sûr s'inscrit dans cette pensée critique je crois qu'il y a un travail intellectuel important à mener et sans aucune culpabilité pour répondre à Bernard même si on n'habite pas des quartiers populaires je crois que c'est extrêmement important de mener ce travail intellectuel et de ne pas se laisser emporter justement par le flot dit populaire ça me semble aujourd'hui tout à fait essentiel et je donne rendez-vous à tout le monde à la rentrée peut-être en présentiel en tout cas on l'espère avec une conférence sur la laïcité il y aura un débat sur la question de la laïcité nous avons prévu aussi deux ciné-débats à Castres le premier c'est un pays qui se tient sage non plutôt le premier c'est l'Europe au pied des murs donc on est encore sur cette question là et le deuxième c'est plus sur la question de la police avec un pays qui se tient sage voilà et toute une série d'autres évidemment conférences qui vont être organisées nous avons pris bien sûr du retard avec la situation sanitaire actuelle voilà merci à tous et puis merci à vous Catherine en tout cas non non j'étais très heureuse de pouvoir enfin honorer cette conférence et puis de avoir l'occasion de voir sur mon écran l'un à côté de l'autre Lynn et Michel Viail qui m'ont posé des questions souvent je les vois séparément mais là je les vois tous les deux et j'étais ravie de vous connaître à travers non pas ce passage à Castres mais cet échange en zoom voilà mais peut-être une autre fois voilà merci merci bonsoir à tous à bientôt à bientôt au revoir au revoir au revoir bravo merci 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 bonsoir Jacques et Maryse merci merci d'avoir organisé la réunion avec une heure tardive oui voilà et en plus notre réunion a été contrariée par l'orage et la tornade bon voilà mais bon ça a été très bon à Castres pour ceux qui n'auront pas pu assister à la conférence de ce soir votre conférence est enregistrée je suppose que vous en êtes d'accord et elle sera mise sur le site de la JET elle est partie déjà je crois qu'elle est partie oui voilà ça a été fort l'orage à Castres oui 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 il y a plu beaucoup voilà il n'y a pas de dégâts graves je ne sais pas il pleut encore c'est terrible pour le moment il pleut il pleut il pleut il pleut voilà mais nous aussi bon heureusement on est dans la pâte alors ça ne restera pas allez au revoir bonne soirée à tous allez au revoir salut André salut au revoir merci 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 merci